... A la une ce soir, la visite du ministre de l'Enseignement supérieur à l'Université Félix Fouet-Boigny. Objectif, s'imprégner des difficultés rencontrées par le personnel de l'institution. Dans ce journal, nous allons également faire le bilan de la 7e édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo. L'événement s'est achevé le 6 avril dernier. Enfin, le 20e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, la communauté rwandaise vivant au Sénégal se souvient. Bonsoir et soyez les bienvenus dans votre journal. Commençons tout de suite par la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'Université Félix Fouet-Boigny de Kokodi. Niamia Konan a eu des entretiens avec le corps professoral et le personnel administratif de l'institution. Les échanges ont porté, entre autres, sur les difficultés rencontrées par ces hôtes dans l'exercice de leurs fonctions. On fait le point avec Franck Kouadio. À la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis le 13 mars 2014, Niamia Konan fait l'état des lieux. Échange donc avec le corps professoral et le personnel administratif et technique de l'Université Félix Fouet-Boigny pour une visibilité des défis à relever. C'est une visite importante dans la mesure où le ministre prend fonction. Il fallait qu'on lui parle des problèmes que nous vivons. Notre engagement à poursuivre correctement le travail si nous avons de meilleures conditions, notamment au niveau des infrastructures qui manquent, au niveau des faiblesses de financement de la recherche, et puis au niveau du quotidien des enseignants. Le personnel rencontre quelques problèmes de matériel de travail et beaucoup de problèmes sociaux. Une rencontre aussi pour parler des réalités quotidiennes des enseignants et du personnel. Le ministre les a exhortés à plus de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions et a embrassé la dynamique de la réforme université. On ne peut plus enseigner comme avant. L'université doit devenir de plus en plus dédiée. Les murs des infiltriales seront de plus en plus transparents. Il n'y aura plus de murs. C'est une évolution des choses. Ça s'impose à nous. Faites en sorte que quand ils vous rencontrent, quand vous vous rencontrez, c'est pour répondre aux questions auxquelles ils n'ont pas trouvé de réponse eux-mêmes en cherchant. La réforme de l'université, autre sujet abordé avec l'administration et les doyens des UFR. Une rencontre avec les étudiants est par ailleurs envisagée cette semaine. A noter, la réouverture des résidences universitaires prévues ce jour a été reportée à une date ultérieure. Au chapitre santé, ce don de matériel médical et sanitaire au centre de santé d'Abobo Kloécha. Nous sommes dans la commune d'Abobo. L'initiative est de l'organisation non-gouvernementale Save the Children. Ce don d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA s'inscrit dans son programme de lutte contre les maladies à transmission vectorielle comme le paludisme. Franck Coadio et Déborah Olapade. Un matin de consultation ordinaire pour le docteur Kone, responsable du centre médical d'Abobo Kloécha. Ici, le manque de commodité est la réalité la mieux partagée. En salle d'hospitalisation, des lits certes, mais des matelas défectueux et bien d'autres insuffisances. A l'infirmierie, on n'a même pas de matériel. Il n'y a pas de boîte à pensée mort, absolument rien. La CPN aussi. Après l'accouchement, les femmes ont des difficultés pour aspirer les nouveaux-nés. Dans le hall, des malades en attente. Certains ne s'en doutent pas. Juste à l'entrée de l'hôpital, une ambiance particulière. L'ONG Save the Children offre du matériel sanitaire et médical. Des étagères, des matelas, du détergent, des seaux et des poubelles, entre autres. Le tout d'une valeur de 6,5 millions de francs CFA. Si le choix est porté ici, c'est que nous avons estimé, à part nos enquêtes, que c'est un centre de santé qui avait beaucoup plus de besoins et que les communautés et les populations souffraient beaucoup plus. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce centre de santé. Du matériel précédé quelques semaines auparavant, d'une remise à neuf fois des latrines et d'un incinérateur, des dons au sujet salutaire et un meilleur usage de l'outil en perspective. Les bidons de Javel et les salons qui viennent, ce sont des ouvres de soulagement pour nos femmes qui viennent accoucher. Et avec les lits d'hospitalisation, là aussi c'est très utile. Et les différents placards qu'on a reçus pour nos différentes pharmacies, c'est un ouvre de soulagement pour le centre de santé. Nous sommes très 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 heureux, parce que vraiment on a des difficultés de soins ici. Une action à poursuivre par Céva Vétudouen, déjà la veille à l'ONG, a posé un acte assimilaire au centre médico-scolaire de Yopougon-Est. Santé toujours, comment lutter contre l'oncocercose et la filariose lymphatique ? Question au centre de la réunion entre les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. Les réflexions ont porté sur le renforcement des activités de lutte contre les deux maladies. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond de Goudoukofi, a procédé hier à l'ouverture des travaux. Le point avec Herman Niamien. La Côte d'Ivoire s'est appropriée l'élimination de la filariose lymphatique d'ici à 2020 et l'oncocercose à l'horizon 2025. Un engagement ténable si le traitement est régulièrement administré pendant 10 à 15 années dans toutes les communautés endémiques avec des taux de couverture thérapeutique d'au moins 80% et géographique de 100%. A ce jour, le traitement de ces maladies en Côte d'Ivoire démet irrégulier. Les 59 districts sanitaires endémiques à l'incosercose que connaît la Côte d'Ivoire. Elle permettra d'analyser les problèmes rencontrés en matière d'élimination de ces deux endémies et de proposer des solutions en vue d'améliorer les performances des programmes d'élimination. Malgré le coût peu élevé de leur traitement, ces maladies sont sous-financées par les organismes internationaux, ce qui leur vaut l'appellation de maladies tropicales négligées. La filariose, la fatigue et nos consercors sont financées à un taux de 1% au moins d'un pour cent des taux de financement traditionnel. Le taux de couverture moyen en traitement actuel est de 74%. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'intensifier et d'accélérer les actions. Ces deux maladies sont dues à des filaires et la transmission peut être arrêtée par un seul médicament comme l'ivermectine ou l'association des médicaments qui sont les mêmes. Ces deux endémies ont des points communs à la différence que l'oncocercose provoque la cécité et la filariose lymphatique gonfle des membres du corps humain. Le FEMUA s'est terminé. La 7e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo s'est achevée le 6 avril dernier dans la commune de Yopougon. Des festivités qui ont permis au public de découvrir des musiques du monde entier avec la participation d'artistes ivoiriens, africains, libanais et français. Enfin, le point, Serge Gongoumin. Fin de mission le dimanche 6 avril pour les festivaliers du FEMUA. C'est le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, édition 2014. L'ue choisi pour le bain de jouvence, le complet sportif Jesse Jackson de Yopougon pour le concert de clôture. Tout comme les trois jours de prestations à Anoumabo, les invités du groupe Magic System ont fait vibrer le public. Outre l'ambiance partagée avec la population d'Anoumabo, le FEMUA 7, édition 2014, aura permis au village de disposer d'une nouvelle école maternelle dont les clés ont été remises au chef du village. Le FEMUA 7, comme les éditions précédentes, a relevé le défi de la mobilisation des artistes, c'est qu'un deux au total, dont de grosses pointures, comme la méga star Alpha Blondie. De la Côte d'Ivoire, Pierrette Adams et Ferregola du Congo, Amadou et Mariam du Mali. Mobilisation réussit donc du côté du public. La rue principale d'Anoumabo ne pouvait contenir le monde. Le groupe Magic System donne rendez-vous au public pour une autre édition en 2015. Invité du journal ce soir, Salif Traoré, dit à Salfo, également commissaire général du festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Bonsoir à Salfo et merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors le FEMUA a pris fin dimanche avec un concert dans la commune de Youpougon. En tant que commissaire général du festival, quel bilan faites-vous de ce grand rendez-vous ? Êtes-vous satisfait de l'engouement des populations ? Écoutez, il est rare pour moi de me donner dans l'autosatisfaction. Mais j'avoue que cette édition a répondu à toutes les attentes. Et en tant que commissaire général, on ne peut qu'être fier parce que nous avions des appréhensions. Aujourd'hui, au lendemain de la clôture du festival, nous sommes contents du résultat qu'a produit toute l'organisation. Vous avez reçu dimanche soir des mains de la directrice coordonnatrice du programme national de cohésion sociale. Mariatou connaît un prix de la cohésion sociale. Ce prix en faveur de toutes vos actions. Comment l'avez-vous accueilli ? C'est toujours un honneur. Vous savez, on n'organise pas un festival pour avoir des trophées. Mais quand il y a des trophées qui viennent de connaître le mérite du travail qui a été fait, on ne peut qu'être content et ce trophée du PNCS nous a beaucoup fait plaisir et ça renforce le partenariat que nous avons. Parce que le but du FEMIA aussi, c'est de prôner la cohésion sociale en Afrique et se sentir accompagné par une institution comme le PNCS. C'est quelque chose de très réconfortant. On va rester dans l'angle de la cohésion sociale. Les innovations apportées à la présente édition intègrent la participation d'artistes comme Youssoufa, le Comte de la France et Saélis du Liban. Pourquoi une telle notion d'intégration ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intégration, les gens croient que c'est seulement l'Afrique, alors qu'il faut toucher toutes les régions du monde. On parle de mondialisation, je crois que la culture ne doit pas rester derrière. Et on essaie d'associer toutes les régions du monde qui peuvent apporter un plus et qui peuvent apporter aussi au brassage culturel des peuples. C'est pourquoi nous avons pensé à la France. Nous avons pensé au Liban qui a une forte communauté ici en Côte d'Ivoire. Et cette communauté a été lésée pendant les six éditions précédentes. On a trouvé normal de faire venir Saélis, qui est un médaille d'argent au jeu de la francophonie, pour la communauté libanaise. On l'a également tous vu, Radio France Internationale soutient les actions du FEMUA. L'animateur Claudissière a même enregistré ses couleurs tropicales pendant le festival. Comment percevez-vous le soutien de RFI ? Vous savez, autant il peut exister une histoire entre la RTI et Magic System, pour avoir été les enfants d'ici, il y a aussi une histoire qui lit Magic System à RFI, plus particulièrement à Claudissière. Ce qui fait que nos actions sont spontanément soutenues par cette radio et qui, depuis les premières éditions, a accepté de nous accompagner. Aujourd'hui, RFI a accepté de délocaliser une de ses émissions à Bidjan, à Noumambou, pour le FEMUA. Et je crois que ce n'est pas la première fois. C'est quelque chose aussi qui essaie d'internationaliser le festival, parce que la présence de toute cette presse internationale donne quelque chose, donne une autre image à la Côte d'Ivoire, pas seulement pour le festival, mais ça focalise le monde entier pendant trois jours sur la Côte d'Ivoire. Et RFI joue vraiment ce rôle-là. Et bon, nous sommes contents pour le moment du partenariat, et j'espère que ça va continuer. – Spectacles musicaux et actions sociales pour l'édition 2014 du FEMUA, notamment la pose de la première pierre du commissariat à Noumambou et une école maternelle dans ce même quartier. Quelles innovations pour la huitième édition l'an prochain ? – Écoutez, moi je crois qu'à chaque édition, ces innovations, à chaque édition, ces projets, nous avons une commission qui statue au sein du comité d'organisation, qui statue sur les projets à élaborer pour les éditions à venir. Pour le moment, les projets sont sur la table, nous allons les étudier, nous allons approcher les partenaires qui sont capables de nous accompagner sur ces projets. Et après, on pourra de manière officielle annoncer les projets que nous accompagnons. Maintenant, côté innovation, je ne sais pas, c'est sûr qu'on a eu Abobo l'année dernière, on a eu Yopougon cette année, et l'année prochaine, on compte aller ailleurs que Abobo et Yopougon. – Le FEMUA grandit annuellement en termes d'audience, que pouvez-vous dire à vos fans ce soir ? – Mais on a envie de dire que c'est grâce au soutien de tous les partenaires, de tous les sponsors, de la presse internationale comme nationale, de la RTI surtout, qui permet aux Ivoiriens de l'étranger et à tous les Africains de pouvoir suivre en direct ce festival. Je crois que c'est ce qui apporte un peu cette touche d'affluence au FEMUA. – Je vous remercie encore à Salfo d'être venu ce soir sur le plateau de RTI 2. Le Rwanda commémore le génocide de 1994 et à l'instar de leurs compatriotes, la communauté rwandaise du Sénégal a célébré avec émotion le 20e anniversaire du génocide. Plus d'un million de morts, dont 800 000 Tutsis, principale cible de ce massacre, un souvenir douloureux. – Un à un, ils ont rejoint la place du souvenir africain de Dakar. Rwandais établis au Sénégal, diplomates, officiels sénégalais et autres personnes anonymes sont venus commémorer les 20 ans du génocide rwandais. Et ce sont des jeunes tout blancs vêtus qui ont porté la flamme de la paix et de l'espoir. – La plupart des gens que vous avez ici, c'est des gens qui n'ont jamais participé dans ces choses-là. Donc tout le monde ici a subi des conséquences de ce qui s'est passé au Rwanda. Donc ce que moi je propose, c'est qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse construire le pays pour les mondes meilleurs. – A l'occasion de la commémoration du génocide, les autorités sénégalaises ont tenu à exprimer toute leur solidarité au peuple rwandais. – Le Rwanda nous a prouvé qu'avec la générosité et l'humanité, ils ont pu construire un avenir radieux, un avenir durable. Et il faut que l'Afrique se souvienne, prenne exemple de ce qui s'est fait au Rwanda, par le pardon, par le dépassement, par l'humanité. Et c'est un exemple pour moi. – Il ne faut jamais oublier et nous ne nous oublions jamais. Cette force de ne jamais oublier nous motive également dans la volonté de reconstruire notre pays parce que c'est grâce à cette détermination que le génocide a été arrêté au Rwanda. – En février dernier, la flamme avait quitté Dakar pour caisse à 70 km à l'est de la capitale sénégalaise. L'arrivée de la flamme à la place du souvenir africain est l'étape la plus importante de la commémoration du 20e anniversaire du Jeune Sud-Rwandais au Sénégal. – Voilà, merci à vous de nous avoir suivis sur RTI 2. – Sous-titrage ST' 501